Mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous ici Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Overwatch et pour surtout une grande annonce, une grande nouvelle c'est la date de sortie d'Overwatch le 24 mai 2016, ça arrive extrêmement prochainement, c'est encore plus tôt que ce que la plupart d'entre nous pensions, on pensait en effet que le jeu sortirait en juin, certainement mi-juin pour coller à ce qui avait été annoncé, parce que voilà, avant on savait que le jeu allait sortir au printemps, pas plus, donc 21 juin étant le dernier jour du printemps, ça aurait pu être une date de sortie possible, mais au final ce sera plutôt le 24 mai, en fond vous allez avoir un gameplay du game assez folle que je vais vous commenter quand j'aurai fini de vous parler un peu des news, mais qui va voilà, run pendant que je parle là, c'est Contunity qui est plutôt énervé, on a du dégâts en face, on a du Knox qui est maintenant melty, on a vraiment une bonne, une bonne compo en face, ils sont très très chauds, mais nous de notre côté on a des joueurs plutôt chauds avec DICE et notamment KennyS aussi, le joueur CSGO de chez Envyus, qui joue un petit peu à Overwatch de temps en temps, donc c'était sympa de faire une game avec lui. Donc, pour la sortie d'Overwatch le 24 mai, on a une autre info qui est assez intéressante aussi, c'est qu'il va y avoir une bêta ouverte, une bêta entièrement ouverte et gratuite, accessible à tout le monde à partir du 5 mai. À partir du 5 mai en fait, vous pourrez jouer jusqu'au 9 mai gratuitement, sans problème, à Overwatch pour le tester, pour voir si oui ou non ça vous plaît. Et si vous précommandez Overwatch, Jeff Kaplan a annoncé qu'on pourrait en fait jouer à cette bêta publique ouverte à partir du 3 mai. Voilà. Donc ça vous donne 2 jours d'avance pour un petit peu jouer et pour tester le jeu en avance. Surtout qu'en plus, si vous voulez le faire avec un ami qui n'a pas forcément précommandé, vous pourrez l'inviter grâce à votre code de précommande. Donc ça vous donne accès à vous et un ami, 2 jours en avance sur cette open bêta. Voilà. Donc je sais, certains sont un peu déçus que ce soit si court comme open bêta, mais au final, c'est quand même un jeu payant et on vous laisse... Enfin, je veux dire, Blizzard laisse les joueurs tester l'open bêta gratuitement. Donc c'est quand même sympa et ça permet de se faire une idée avant d'acheter le jeu. Donc voilà à peu près pour cette grosse annonce. Pour ceux qui se demandent à propos des consoles, des plateformes, c'est une bêta open qui sera sur PC, PS4 et Xbox. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, vous pourrez tester le jeu même si vous êtes sur console. Parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait de bêta fermée sur console actuellement, c'est uniquement sur PC. Donc voilà, si le jeu vous plaît et que vous n'êtes pas du tout axé PC, ça peut être bien. Et là, bon, c'était moche. J'avoue, c'était moche. Mais je pensais qu'il allait descendre. J'étais vraiment rageux sur le moment parce que je ne pensais vraiment pas qu'il resterait sur cette fenêtre, l'ami Deguin. Vous allez voir, ce premier round, il est dur pour moi parce que Deguin me maltraite fortement avec son faucheur. Et je ne fais pas vraiment le poids contre Deguin, il est très très chaud. Voilà, d'ailleurs, il est là pour me dire bonjour. Je vais essayer de m'enfuir, mais ça va être un peu dur. Donc bon, là, clairement sur cette game, sur Lysiang, Deguin m'a rendu fou. Mais après, vous verrez, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Donc, sinon, de mon côté, je suis revenu de Katowice. Et donc, il y avait les IEM Katowice là-bas. C'était vraiment sympa. On a passé un bon moment, on a pu voir beaucoup de monde. On a vu notamment Blizzard qui était là. Il y avait même Mike Morheim qui était là aux IEM Katowice. Donc, c'était vraiment une super nouvelle. Et il y avait aussi la personne qui va gérer l'eSport sur Overwatch qui était là-bas, avec laquelle on a pu beaucoup parler, qui est très très sympa. En fait, il est dans l'équipe des devs américains. Donc, il est directement là-bas. Et c'est un fonctionnement bizarre, en fait, par rapport à ce qui se fait normalement chez Blizzard. Voilà, Blizzard, Blizzard, très bien. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je verrai pour vous donner plus d'infos plus tard. Mais on a eu de très bonnes discussions. Et on va essayer de faire en sorte de remonter un maximum de feedback pour faire progresser l'eSport d'Overwatch. Donc ça, là-dessus, c'est le plan. Et le contact que j'ai eu était très très bon. Et il y a vraiment une, on va dire, une relation de confiance qui va s'installer. Donc, c'était plutôt sympa pour Overwatch à cette IOM Katowice. Il n'y avait pas du tout d'animation autour du jeu. Mais c'était juste, surtout, des contacts pour discuter, etc. D'ailleurs, j'ai rencontré le manager des Reunited, Gigi, qui est très sympa. Et là, encore un duel contre des gains que je perds. C'est terrible, hein. C'est terrible ce qu'il me met. Il me maltraite tellement pendant cette game. C'est l'horreur. Et je crois, d'ailleurs, que j'ai switché, là. Mais non, apparemment, je ne switche pas. Je rage reste, comme on dit. Le contraire de rage quitter, c'est de rage rester. Quand tu veux persister, malgré le fait que tu te fasses éclater. Et voilà, il est reparti juste sur moi, l'ulti. Juste sur moi. Il s'est beaucoup abusé sur ma tête, le petit dégain. Ça, ça, ça lui plaisait beaucoup. Mais regardez-moi ça, cet ulti sur moi. Dégain, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas de respect. Aucun respect. Enfin bon, du coup, on va caster un petit peu la vidéo. Voilà à peu près pour les news que je voulais vous partager sur Overwatch. Il n'y a pas masse de trucs supplémentaires. On a parlé d'autres choses avec l'Overwatch eSport Director. Je ne sais pas exactement son appellation. Mais on va dire que pour l'instant, rien de confirmé. Donc on en parlera quand ce sera annoncé. Mais quoi qu'il en soit, l'avenir a l'air plutôt sympa pour l'eSport Overwatch. Sur PC notamment. Parce que les devs ont l'air de s'y hâtelés beaucoup à faire fonctionner cet eSport sur le jeu. Je ne sais pas quels sont leurs plans exactement. Mais à mon avis, on aura des trucs très sympas. On en saura plus bientôt. Voilà. Je ne peux que vous dire ça. Moi, je n'ai pas eu plus d'infos que ça. Mais Soon. J'ai eu le bon vieux Soon TM. Donc bon, on est parti sur ce deuxième round qui va être plus intéressant. Et là, cette fois-ci, je décide de switcher sur Chopper. Et de prendre le petit frag sur le Lucio. Je vous rappelle avant qu'on continue. On est sur le patch qui avait Genji et Lucio à 200 PV. Donc de ce côté-là, on a encore le Lucio et le Genji qui sont très très forts. Très puissants. Je ne crois pas qu'on a de Genji qui nous maltrait trop sur cette game. Là, l'ultimate qui s'est fait récupérer. Il ne va pas falloir que je me fasse geler par mail. Mais ça va aller. Et on va essayer d'aller sur ce point de contrôle. C'est vraiment terrible ce point de contrôle. Moi, je ne suis pas très fan de me battre ici. Je trouve ça hyper dur. Et là, le bon headshot sur Mitty. Il n'a pas trop vu ce qui est arrivé. Mitty qui est le manager G2 de son côté. Qui joue beaucoup notamment avec les Mitty aussi. Et qui est bon. Qui a vraiment un bon gros niveau de jeu le Mitty. Donc, je vous disais au début de la game. C'est plutôt du gros level en face. Donc, bon. Alors là, on repart à l'assaut. Et regardez ça. Là, j'étais content. Là, j'étais content. Des gains qui se tépaient en mode gratuitement. Le bon clic droit en pleine tête. Ensuite, on récupère Lucio qui est sur le Winston. Pour l'instant, ça se passe beaucoup mieux avec Chopper. Clairement, je pense qu'il y a eu raison de le pique. Là, je ne vais pas reprendre le kill sur le Anzo Messi. Mitty s'est fait récupérer par Dice. Dice avec nous qui a un très très bon joueur aussi. C'est un joueur pro. Alors là, je n'utilise mon ulti que sur Knox. C'était un petit peu dommage. Mais je ne sais pas si je vais prendre le kill au final. Je crois que je vais prendre le kill en effet ici. J'ai réussi à faire le hook un petit peu WTF. Mais c'est passé. Derrière la team, ça a bien support. Ça a bien follow-up. Le Winston qui tente de faire un peu le dégât. On a Caps avec sa Tracer aussi qui gère plutôt bien. Il y avait Yob aussi avec moi qui était en train de jouer. Yob qui était avec moi évidemment au ZOM. Alors là, je n'arrive pas à tuer ce Lucio. Mais enfin, j'arrive à récupérer. Il sautait autour de moi. Il m'en est fou. Mais bon, ça passe au final. Et pour l'instant, c'est plutôt bien pour notre équipe. On est à 58% quand l'équipe en face n'est qu'à 8%. Et là, j'ai looké mon hook. J'ai loupé mon hook un peu bêtement contre Pipou. Pipou aussi est un très bon joueur. Comme je vous dis, il n'y a vraiment que des super bons joueurs. En fait, c'est vraiment des games très sympas qu'on avait fait contre eux ce soir-là. Là, le Winston, il a faim push dehors. Ça a été chaud. Je me suis pris un Dragon de Lanzo en même temps. Il faut que je fasse gaffe. Mais là par contre, on a le Reaper. Et il va falloir que je reste un petit peu caché. Parce que je suis à 140 PV. Là, il va falloir que je me soigne directement. C'est un des problèmes avec Chopper. Quand vous utilisez votre ulti, vous ne pouvez pas vous soigner. Et bonjour des gains. Sauf qu'il a eu le temps d'utiliser son Shift. Là par contre, je vais prendre cher. Là par contre, je crois que je me suis pris un ulti sur moi tout seul. En gratuit. Donc ça a fait un petit peu mal. Mais bon, au final, Zarya n'a plus son ulti en face. Donc ça, on va dire que c'est le bon plan. C'est le bon plan. Par contre, en face, ça a un recap. Et là, il va falloir se manier pour y retourner. Ils en sont déjà à 12%. Il y a Mithi qui fait un petit peu le dégât sur le pont. On prend le hook sur Mithi. Et pas le frag malheureusement. Peut-être un clic droit, mais je n'ai pas eu le temps. Je me suis fait burst beaucoup trop violemment par la Zarya. Et peut-être le McCree même aussi. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Non, c'était... Il y avait le McCree aussi. J'ai bien entendu. Mais là, du coup, c'est un petit peu chaud. Sur le point de contrôle, c'est un petit peu chaud. C'est dommage que ce ne soit pas sur le patch Genji, Luchio qui ont été nerfs. Mais je pense qu'on en parlera plus tard dans une vidéo de ce fameux nerf. Et de la balance actuelle. Il y a beaucoup de joueurs pros qui se plaignent de la balance actuelle d'Overwatch. Je ne sais pas si elle est top ou pas top. Mais je n'ai pas joué pendant la semaine de Katowice, évidemment. Mais bon, je pense qu'on va en parler très bientôt. Alors là, joli ulti de Zarya. Malheureusement, il y avait le shield de Winston. Là, ça aurait été sur le patch, justement, le shield de Winston qui a été très fortement nerfé. Je pense que ce combo-là, qui a été envoyé par notre Zarya, ce serait beaucoup mieux passé. Mais au final, ça a été... On a pris l'avantage. On va recapturer ce point. Il faut absolument gagner cette map pour nous. Parce que sinon, ça ne va pas être possible. On ne va pas pouvoir tout simplement remporter le match. Parce que ça va être un 2-0. Et là, par contre, ça revient directement à l'assaut. Le Winston contre moi. Et il n'arrive pas à passer. Le petit frac sur Winston qui passe tranquillement, là. Donc là, au final, 1-1. On arrive à égaliser. Et pour vous dire, on n'était vraiment pas confiant. Alors certes, on est avec des bons joueurs comme Kenyès et comme Cabs, qui gère une très très bonne Tracer. Rockstein, qui jouait une ange exceptionnelle. Notre ange, là, que vous voyez dans notre équipe. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est un joueur pro. Mais j'ai un doute. Je ne suis plus certain. Donc, on avait vraiment des très très bons joueurs. Et Job aussi gère très très bien son Lucio. Il était vraiment chaud sur cette game. Donc, au final, on avait une bonne compo. Et moi, je retournais un petit peu sur le chopper. C'est assez longtemps, au final, que je ne vous avais pas montré de gameplay de chopper, je crois. Et du coup, ça me faisait plaisir de rejouer un peu les peurs de la route. Puisque c'est son appellation en français. Mais un perso qui est clairement, je pense, très intéressant en map control. Mais en map payload et capture de points, on le voit quand même beaucoup moins. Et là, par contre, il y a un Genji en haut, Kazmadi. Et là, le hook qui passe. Ah, il est déçu. Ah, il est déçu, Pipou, là. Ah, là, il était deg. Je crois qu'il dit dans le chat. What ? Là, le hook qui est passé de manière un petit peu surnaturelle. J'en reviens. Ça, je suis totalement d'accord. C'était un peu nawak. Mais là, par contre, justement, ils arrivent. On prend le frag sur le Lucio. Il n'y a plus de Genji. Il n'y a plus de Lucio. Il y a la Zarya et le Winston sur moi. Par contre, il faut que je fasse gaffe quand même à ne pas mourir face à ces deux-là. Ils sont violents. Et là, on va prendre peut-être le Winston. Le Winston se cache. Oui, on prend le Winston. Hop là, un petit frag. Là, par contre, il y a Pipou qui fait un petit peu mal avec son Genji. Il va falloir se méfier. Il se fait récupérer par Kenny S sur sa Zarya. Ça fait bizarre de parler de Kenny S alors qu'on est sur Overwatch. C'est vraiment... En plus, c'est N.V. Bon, voilà. C'est comme beaucoup de Français. C'est ma team CSGO préférée. Donc, ça fait vraiment plaisir de jouer avec des joueurs comme ça. Et il tâte bien sur Overwatch aussi le bon Kenny. Le bon Kenny. Et hop là ! Bonjour, Mitty. Par contre, on n'aura pas assez de DPS. Je vous l'avisez bien pour faire un clic droit. Mais je n'ai pas bien hook. Ah, il s'est énervé. Il m'a envoyé son dragon en pleine tête justement pour se venger. Je me suis fait bump par le Winston pendant que j'étais en ulti. Donc, au final, ce n'était pas super comme ulti que j'ai fait. Là, je me fais bumper dans tous les sens. C'est horrible. Je n'ai pas réussi à prendre le frag sur Pipou qui avait utilisé sa lame du dragon. Mais j'ai réussi juste à le hook malheureusement. Mais là, du coup, c'est un peu chaud. On est à 44%. Et là, la team va capturer, je crois. Ils sont à 6% ou 8%. Je n'arrive pas à lire ça pixelise. Tout à l'heure, je crois que je me suis trompé. Non, ils sont à 0%. Ils sont à 0%. Ça pixelisait tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais dit 8%. Mais du coup, là, voilà. Ils reprennent. C'est un peu chaud. Il va falloir les déloger. Il ne va pas falloir faire d'erreurs. Essayez de prendre des bons hooks de mon côté. C'est le truc aussi avec Chopper. Vous êtes inutiles si vous n'arrivez pas à faire de jolis hooks. Et là, c'est le cas. On prend le hook direct sur des gains qui se fait au WES. Est-ce que je vais survivre ? Mais non. Là, je ne pense pas que je survivrais. Malheureusement, Pipou et Lazaria qui m'ont récupéré. Ça fait mal. Enfin, Knox. Knox qui est du coup maintenant chez Melty. Qui est leur nouveau lead in-game. Donc, il y a eu du switch. Crew a quitté Melty. Et maintenant, c'est Knox qui joue chez Melty. Et qui est le lead in-game. Je crois qu'il y a eu des changements un petit peu de rôle aussi. Avec Moonel et tout. Enfin, il faudrait que je me renseigne sur le nouveau rôle. Je n'ai pas casté depuis. Mais bon. Donc là, on y retourne du coup. C'est assez contesté. C'est quand même assez tendu. Ils sont à 44%. J'ai loupé mon hook. C'était un petit peu bête là-dessus. Winston qui tente un peu de winstoniser les gens. Mais pour l'instant, ça va. On tanque assez bien. Et attention, Mitty avec son Hanzo qui nous envoie un dragon sur le point. Qui ne va pas vraiment faire grand-chose. Là, bon réflexe. Le shield là du côté de Knox. Alors là, j'ignore complètement Knox. En fait, je voulais la bloquer. Vous avez vu. J'ai vraiment... Je me suis dit, je fonce. Et je vais passer devant Zarya. Et je vais la bumper vers mes alliés. Comme ça, la Zarya ne sera plus un problème. Et on pourra enfoncer le clou. Donc, c'est pour ça que vous m'avez vu l'ignorer. Et juste passer comme ça. Alors là, par contre, je voyais Mitty qui faisait mal avec son Hanzo. Je me suis dit, il va falloir un petit peu que je fasse attention. Et là, je prends très très cher. Malheureusement, il y avait en plus un Broshield du côté de l'Uctuo. Là, c'est juste hyper serré. Parce qu'on se dit, merde, ils vont recap. Et là, on est à 87%. Ce qui est pas mal, c'est sûr. 88% même. Mais là, ils sont à 45% et on n'a pas le point. Et si on n'arrive pas à le recapturer rapidement, ça va être très très difficile. Donc là, on est dans une phase où ça très hard sévère. Sur le TS, je peux vous le dire. Malheureusement, on n'était pas sur TS avec KennyS, Rockstein et Dice. On était juste avec Cabs et Yub. Mais quand même, c'était... Alors, on trahère d'être très très fort. Là, il y a encore le Hanzo qui m'embête beaucoup. Je crois que je vais essayer de le récupérer. Je sais pas si... Non, je crois que... Voilà, il y a Pipou encore une fois. Je prends le frag sur lui. Et ça, ça fait plaisir. Interrompre un petit Genji pendant son ulti. Ça fait toujours beaucoup de bien. Et le Luchio ! Le frag peut-être ? Et oui, le frag qui a été récupéré par Cabs. Donc très très bon follow-up. On prend le soutien. Ça, c'est hyper important. Toujours tuer les soutiens. Vraiment, si vous pouvez, avec un chopper. Là, on va faire beaucoup de dégâts à Knox. Mais il va utiliser son bouclier. Il y a Winston qui va essayer d'arriver dans la mêlée pour tenter de tuer éventuellement. On nous soutient. Et le bon hook sur le Genji. Mais malheureusement, j'ai merdé l'enchaînement avec le clic gauche. J'ai pas vraiment réussi à lui faire très mal. Là, je me dis, il faut faire attention. Il faut pas trop rester. Et là, il y a un très très bel ulti de Zarya. Mais malheureusement, je ne touche que le Luchio qui tombe face à nos coups. La Kani qui a très très bien géré. Son herbe à gravitons, c'était bien joué. On a un Winston, encore une fois, en rage primordial sur le point. Je vais essayer de faire du dégâts peut-être sur le Genji. L'ulti du Genji. Et oui, on arrive à prendre le frag. Heureusement, il avait pu au coup de vie parce que j'avais whiffé mon tir principal. Mais là, il y a encore un Winston sur le point. On est à 99%. C'est hyper tendu pour l'équipe d'en face parce qu'il faut qu'il nous tue à ce moment-là. J'essaye de tenir le coup. Il y a une très très belle bombe à impulsion de Caps qui s'accroche sur le Luchio et qui meurt. Mais par contre, là, ils ont pris deux frags et je crois qu'on n'a plus que la hanche. On n'a plus que la hanche et ils ne sont plus sur le point. Ils sont en train de nous push et ils n'étaient plus sur le point. Et du coup, la prolongation qui s'est vidée. Et là, on était en mode sur Théas. Attendez, on a gagné ? Mais comment ça s'est passé ? D'où on gagne ? Parce que vous avez vu ça. Ils avaient réussi à nous reboot. Mais tout simplement, notre hanche, je ne sais pas, elle a bien fait sa petite danse du ventre. Et l'équipe en face a été hypnotisée par notre hanche avec son magnifique skin. Et du coup, voilà, ce fut la grosse erreur stratégique du côté de l'équipe en face. Parce que clairement, ils avaient assez de monde. Et d'ailleurs, ça me rappelle un move. Ça me rappelle un move de folie que je vais vous mettre en vidéo d'ailleurs. Et ça, ça arrivera, je pense, cette semaine. Mais c'était pendant un tournoi. Et vous allez voir, c'est dans l'autre sens, en fait. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour ceux qui ont suivi le live, ils sauront de quoi je parle. Mais c'était assez ouf. Donc, bon, une bonne game au final, vraiment, sur Livian Tower, là. Vraiment, avec Foucher, ce n'était pas facile. Je me suis fait maltraiter. Mais avec Chopper, j'étais bien plus à l'aise. Voilà, 26 éliminations, 16 coups de grâce, 6 morts. C'était plutôt cool, surtout quand on voit la teneur des joueurs qu'il y avait en face. Donc, vraiment, bel game. GG à eux, GG à notre équipe. Et puis, j'espère que vous avez apprécié. C'était bien stressant, bien tendu. Et en tout cas, j'espère que vous êtes hypés par la sortie de la bêta ouverte d'Overwatch. Et l'annonce de la date de sortie finale. J'espère qu'il y aura un événement stylé qui va être orga par Blizzard. Et si oui, ce serait cool que je puisse venir. Pour vous faire un petit, je ne sais pas, un petit live depuis là-bas. Ou je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Mais en tout cas, on verra. On verra. Je vous tiens au courant de toute façon si on organise un truc lié à la date de sortie. Ce qui sera certainement le cas quand même. Voilà. De mon côté, j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, dépendant de l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Comme d'habitude, s'il vous plaît, laissez un j'aime sur la vidéo. Ça m'aide beaucoup pour que les gens trouvent plus facilement mes vidéos sur YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que vous cherchez du contenu en français et de qualité sur Overwatch. Je vous laisse ici. A toutes et portez-vous bien. The world could always use more heroes. Overwatch. Coming to PC and consoles May 24th. Pre-order now and get early access to the open beta for you and a friend. We'll see you next time. 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 We'll see you next time.